Yo dayo, c'est Sanline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Musée Minecraft, notre revue hebdomadaire de meubes Minecraft, où tous les mercredis je vous présente 3 meubes Minecraft, donc un top 3 réalisé par la communauté Minecraft du monde entier. Cette fois-ci, on a 3 constructions, comme d'habitude, dont la première qui semble impliquer la redstone, donc n'hésitez pas à laisser un like à vos abonnés à la chaîne, et n'hésitez surtout pas à aller soutenir les créateurs originaux de ces meubes, comme toujours, c'est très important, et on commence tout de suite. La première map a été réalisée par The Monde, il s'agit de Redstone Smart House fait par The Monde, ça se dit comme ça, je ne sais pas comment il dit, The Monde, je ne sais pas. Qui nous a fait une maison entièrement en redstone, donc c'est pour ça que je lag un peu quand je visite cette maison. Il a dit en fait que les torches de redstone sont utilisées comme étant des clés pour certaines portes, donc on va entrer, on va essayer de voir comment ça marche. Je ne vais pas forcément tout voir, évidemment, donc voilà. Hop là, là par ici, c'est comme ça qu'on entre, et après ça remonte, ouais. C'est assez intéressant, ça c'est une redstone Smart House, c'est comme ça qu'il est appelé. Mondez un redstone Smart House, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur le site de Minecraft. N'hésitez pas à soutenir le créateur et à télécharger la map par vous-même. Il semblerait qu'il existe un porte-manteau, je ne vois pas l'intérêt des leviers, ceci dit. Bref, c'est peut-être décoratif. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres fonctionnements avec le redstone. « Place a recentage on the ground to open the pub. » Donc sur le sac. Intéressant. Et à quoi ça ressemble ? Genre il y a des échelles, ouais. « The pub » il a dit, donc euh... C'est quoi « The pub » ? J'arrive à rien voir. J'ai vu absolument rien. J'imagine que c'est ça. « Ah, d'accord, the pub, d'accord. » Donc là, t'as des tables, des chaises. Ouais, là ici, c'est le bar, en fait. D'accord. Donc il a mis un bar avec vue sur mer. Et donc si tu appuies sur ce levier, ça active la vue sur mer avec la frontière. Mais là, je suis deux, mais c'est incroyable. C'est très bien fait. Vraiment, n'hésitez pas à être nombreux à télécharger cette map. Moi, je trouve qu'elle est bien faite. C'est très joli. Oh là là. « Stealth Town ». Alors c'est quoi « Stealth Town ? » C'est quoi le... C'est quoi le système ? À chaque fois, j'essaye de... Ah oui, c'est par ici. Je vois rien parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière à cause du shaders. Hop là. Là, par ici. Ah d'accord, c'est la cave à vin. Est-ce qu'il y a caché quelque chose dans la cave à vin ? Non, hein. Non, ça c'est des vitres et ça c'est tout le système complexe de Redstone qu'il y a derrière la vitre qu'on voit. Ouais, bon. Il n'a pas caché grand-chose dans la cave. Bon, il a mis une chaise avec une tape. Bon, aucun problème. On va remonter tout en haut. On va essayer de visiter le reste de la maison. Là, on a visité un peu une partie de la maison. Il y a vraiment beaucoup de choses à y découvrir, on dirait bien. Hop là. Moi, je trouve que la maison avec la Redstone, l'idée est superbe. Genre... Je trouve que c'est une super idée. Hop là. Donc on va retirer la clé, ce qui va fermer la porte. Est-ce qu'il y aurait-il autre chose ? Donc, second button from the right to open secret door to hangar. D'accord. Donc, le bouton secret par la droite. Le deuxième bouton par la droite. Celui-là, normalement. Ouais. C'est où ? Est-ce que ça s'est ouvert ? Ça s'est ouvert là. Ouais, il y a des escaliers. Je vois vraiment rien. Je vois absolument rien. Bon, on va avancer. Je vois un bouton vaguement. On va avancer. J'ai envie de voir le hangar. Mais je vois vraiment rien. Je pense que vous non plus... Ah, bah voilà. Hop là. Push the go down button above to go down. Desolive the block below the ladder. D'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment une maison entièrement redstone qui nous a fait. Donc, l'ascenseur ne fonctionnera que si la lumière est allumée. D'accord. Intéressant. Donc, c'est un système d'ascenseur. Euh, go down. Ok. Allez. Allons en bas et allons voir comment l'ascenseur va nous faire descendre. C'est fascinant. J'aime bien. L'ascenseur est un peu plus petit que ceux que Quentin ferait. Mais je trouve que le système est déjà très intelligent. Ah, je me demande si c'est fait exprès, ça. Je crois qu'on est arrivé. D'accord. J'imagine qu'on est arrivé. Euh... Non, non, non. D'accord. Sèche kill. Ah oui, ça c'est... Donc, ça c'est... Au cas où il y aurait des chauves-souris, il n'y a pas de soucis. Bon. Ça c'est... Pour faciliter ma visite. Donc, on est donc apparemment dans ce qui semble être le hangar. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Hop là. Je vais prendre l'escalier. Je vais voir en quoi consiste le hangar. Ah, on a donc un... Un yatch. D'accord. Ok. Je vais passer en spectateur pour faire le tour de la maison dans l'ensemble. Et après, on va prendre le yatch pour se rendre à la deuxième construction. Donc, hop là. Je vais sortir. Donc là, il se met à pleuvoir dehors. Je vais... Voilà. Je vais esquivre la pluie. Wither clear. Hop là. Moi, je trouve que la maison en redstone... L'idée est d'avoir une maison moderne comme ça au bord de la mer en redstone. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, t'as un hangar à yatch. Voilà. Là, ici... Voilà. Qu'est-ce qu'il se fait ? There's a switch to drop any item in water stream to the right. D'accord. Ok. Intéressant. Donc, ça c'est vraiment pour jeter des items, j'imagine. Là, par exemple, c'est un lit. Un lit très grand au bord de la mer comme ça. Franchement, c'est une maison de vacances automatisée. J'ignorais que c'était possible de combiner la créativité dans Minecraft avec le côté complexe de la redstone. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est très très bien fait. Donc, j'ai un gros GG à notre cher ami The Monte. N'hésitez pas à le soutenir. J'imagine qu'il a fait d'autres constructions appliquant la redstone comme ça. N'hésitez pas à le soutenir. Nous, on va prendre le yatch si j'arrive à le retrouver. Et on va se rendre à la deuxième construction. Donc, à tout de suite, chers amis. Et hop là. Redaio, chers amis. La deuxième construction, il s'agit tout simplement de Small Yatch fait par Steve2443. Qui nous a justement fait un yatch. Et bien sûr, une île avec un village de PNJ au-dessus. Qui est plutôt rare. C'est un truc qui se génère difficilement dans Minecraft. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait ou si c'est Minecraft qu'il a généré. J'en ai pas la moindre idée. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il a profité pour un drossétyle un peu portuaire, on va dire. Donc, avec un yatch. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la transition en prenant l'yatch. Parce que finalement, c'est une transition tout trouvée. Pour présenter donc sa création. Donc, on va entrer, on va visiter un peu le yatch vu de l'intérieur. On a ici deux lits. On a donc des shulker box. Ouais. Des shulker box. Donc, vous savez ce que c'est. Hop là. Là par ici, c'est des toilettes, on dirait bien. Si c'est une douche. Ouais. Dommage. Bon, ça marche pas. On peut pas faire tomber l'eau. C'est pas très grave. C'est comme ça, Minecraft. Ça, je vois pas l'intérêt des... Ouais. Bon. Je vois pas l'intérêt d'avoir mis des observeurs par ici. J'imagine que c'est pour le moteur. J'imagine. J'ai pas. Hop là. On va continuer à visiter le yatch. Bon, c'est un petit yatch. C'est pas un truc très élevé. Mais voilà. Là ici, c'est pour conduire. Là, donc, pour conduire le yatch. Je pourrais le penser. Là par ici, il a utilisé... Au lieu de des lampes de rassin. Il a utilisé des soul torches. Ce sont des torches d'âme en flamme des âmes. Donc, vous pouvez faire avec la soul sand dans le nether. Donc, dans la mise à jour du nether. Qui rend bien parce qu'en fait, finalement, ça met des lumières plutôt bleues. De couleur bleuâtre. Donc, couleur bleuâtre. Un peu comme des lampes, finalement, de yatch. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est très bien fait. C'est plus une sculpture qu'une construction, finalement. Mais je trouve que dans l'ensemble, le yatch a été très bien réalisé. Et juste comme ça, au port, c'est-à-dire, c'est un village portuaire. Un village de PNG portuaire, dans l'idée. Il y a des villageois. Donc, c'est peut-être un village qui a été généré. Si c'est le cas, il est vraiment chanceux. Parce que c'est plutôt rare d'avoir des villages anti-générés sur des îles comme ça. Mais voilà. En tout cas, moi, j'aime bien le yatch. Donc, très bon travail à toi, Steve. N'hésitez pas à soutenir le créateur et à télécharger ses maps. Ou bien, simplement, le follow sur My Planet Minecraft. Quant à moi, je passe tout de suite. Donc, je vais prendre le yatch, encore une fois. Et je vais passer à la troisième construction. Donc, à tout de suite. Et hop là, redio, chers amis. On se retrouve pour la troisième construction. Il s'agit de Island Settlement, fait par Craig Backplay. On y est arrivé avec notre yatch. Voilà, pour rester dans le roleplay. On est complètement arrivé avec notre yatch. Bon, le yatch a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Et on va visiter. Donc, il a construit plusieurs maisons sur une île. Plusieurs bâtiments. Donc, il a un peu mieux structuré son île. Bon, apparemment, il avait fait ça avec un ressource fact. Ce que j'ai vu dans Planet Minecraft. Là, je me demande ce que c'est. Est-ce que c'est une tour ? Est-ce que c'est une prison ? Ça a l'air d'être une prison ou une tour. On va visiter l'intérieur. Peut-être qu'il a décoré. Peut-être qu'il n'a pas décoré. Donc, je vais essayer de voir. Mais on a une magnifique vue d'ensemble. Par ici, on peut voir la mer, notamment. On peut profiter un peu de la mer, du soleil. Voilà. Donc, l'été est passé. Là, c'est l'hiver. Donc, je ne devrais pas présenter des constructions estivales. Mais bon. C'est bien de rappeler l'hiver. Ah bah tiens, j'ai cassé une échelle. Je n'ai pas fait exprès. Hop là, je vais la remettre. C'est bien de rappeler un peu l'été. Ça nous réchauffe en hiver, finalement. Là, par ici, je trouve ça très intelligent. Ça part de faire un arbre comme ça. Avec justement les fences, les barrières. Mais voilà. Sauf que c'est l'hiver strat de Minecraft. Faire les arbres avec les fences pour que ce soit des arbres un peu plus minces. Là, par ici, on va continuer la visite de l'île. Là, on a un poulailler avec un poulet qui semble s'en être échappé. Allez savoir comment il a fait. Là, on a un magnifique élevage d'animaux. Donc, c'est vraiment une île en survie. C'est entièrement un truc qu'on peut faire en survie, finalement. Pour faire les routes, il a préféré utiliser la corse d'or. Ou finalement, la terre infertile. Donc, qui est justement le sable dans Minecraft sur lequel l'herbe ne poussera jamais. Là, par ici, on va se rendre... Ah non, c'est pas une porte. C'est pas une porte. Les vitres m'ont paru comme étant une ouverture. Hop là. Donc, ça, c'est une maison qui n'a vraiment rien meublé. Donc, c'est vraiment un truc qu'on peut meubler nous-mêmes en survie après. Donc, n'hésitez pas à télécharger la map, pardon. Là, par ici, on a une magnifique maison. Donc, une maison à étage. Et comme d'habitude, pas meublée. Donc, j'imagine qu'ils s'attendent à ce que les joueurs le meublent d'eux-mêmes. Donc, voilà. C'est complètement libre à vous de meubler les maisons et de jouer vos parties sur ces maps-là. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie, chers amis, d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser un like et à vous abonner à la chaîne et à commenter. C'est très important de vous abonner parce qu'on cherche finalement à atteindre les 100 abonnés sur cette chaîne. Et n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur la chaîne YouTube. Ça fait vraiment plaisir de lire vos retours et d'avoir des critiques constructives sur la chaîne et sur ces vidéos. Et moi, je vous dis, en attendant, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501